Et bonjour tout le monde et aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar et la grande question, le BTC il va faire quoi ? Maintenant qu'il est sur la zone d'achat, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe ? Explique-moi CMA, ne vous inquiétez pas, pas de panique, on est là, on va expliquer tout. Mais d'ailleurs, ceux qui sont un peu connaisseurs en élo-tuef sont en train de décortiquer déjà mon plan à l'écran avant même que je parle et que je l'explique et sont en train de voir ici une deuxième vague de corrections et sont en train de se dire, du coup, selon le plan de CMA, on peut peut-être aller voir plus bas. Malgré tout, je vais expliquer effectivement si on va voir plus bas, comment on se comporte, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Bref, tout va être décortiqué également. Pourquoi ? Eh bien, je vais favoriser, c'est bête, je le dis déjà en début de vidéo, ce n'est pas du gros spoil, mais pourquoi j'attends normalement statistiquement encore une correction de la Y ? On va en parler, on va en parler, mais tout ça dans la vidéo. Juste avant, je rappelle également, pour ceux qui veulent, parce qu'autopub bien sûr il faut, eh bien vous pouvez me rejoindre sur Discord. Alors vous allez vous dire, attends Discord, je ne sais même pas qu'il y en avait un, c'est assez nouveau, effectivement. Et sur Discord, on fait plein de choses. Il y a des lives, d'ailleurs pour ceux qui se disent, bah CMA, je ne te vois pas assez en direct sur YouTube, je ne te vois pas assez en vidéo. Pas de souci, il y a des lives, c'est-à-dire qu'il y a 4 lives par semaine, 4 lives par semaine qui sont tenus bien sûr sur le Discord avec leur rediffusion disponible. Donc il y a par exemple eu un live hier, il y a eu un live également le 6 juin, un live également le... Non, ce n'était pas le 6 juin. Le 6 juin, pardon, le 4 juin, la date est là, pardon, le 3 juin, également le 1er juin, bref, des lives, des lives et des lives tout le temps. Et encore, vous posez les questions que vous voulez, etc. Il y a également, pas que ça sur le Discord, vous pouvez venir réellement, venez sur le Discord, c'est vraiment un plaisir. Il y a également les PDF disponibles, vous aurez le PDF qui explique les élo-tués, vous aurez le PDF des money management, vous aurez également toutes des analyses par rapport à des altcoins alternatives. Ici, par exemple, c'est des archives des altcoins analysées ici. Bref, pas mal de choses. Aussi, et ce n'est pas fini, un forum qui est très actif d'ailleurs, on est plus de 200 membres maintenant, donc c'est cool. Forum où on fait des analyses BTC et élo-tués, forum où on fait des analyses ETH, forum où les gens, ils tiennent par exemple leurs petits, d'ailleurs là, il y a quelqu'un qui écrit dans le forum BTC Analyse, petite time frame, bref, en fait, il y a tout, d'accord, il y a tout, il y a plein de choses, je vous laisse lire, il y a le XRP ici, il y a plein de choses, plein de choses, plein de choses, bref, venez sur le Discord et certains vont se dire, d'accord, super, je veux bien venir sur le Discord, mais comment on fait, mon ami ? Pas de souci, c'est une souscription, c'est vrai, c'est ça qu'il y a de la chaîne. Sinon, si tout est gratuit, la chaîne, elle est bénévole et c'est un peu compliqué. Mais c'est-à-dire que oui, pour maximum 30 euros, vous pouvez ici souscrire à un mois du Discord, 3 mois, 80 euros, 6 mois, 150 et 12 mois, 290, vous voyez, c'est dégressif, donc c'est pour ça que je vous dis, maximum 30 euros par mois, et après, let's go, on fait les lives ensemble, on analyse ensemble, on parle ensemble sur le forum, bref, 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 toute la petite pub et l'autopromotion est faite. Maintenant, on va partir, bien sûr, sur l'analyse du BTC, on agrandit ici l'écran, pour qu'on soit plus à l'aise dans la lecture, et je rappelle, grande time frame encore, avant de commencer la suite, on se retrouve bel et bien dans une grande 1, ici en rose, pour avoir une correction de 2, d'accord, alors ça c'est la base, c'est-à-dire que, grossièrement, comment on a fait pour installer ces gros rectangles d'achat ici en vert, parce que c'est bel et bien ça que ça veut dire, d'ailleurs là, maintenant, bon, on va en parler, mais on a touché, vous voyez bien ce petit rectangle vert qui est posé, donc c'est nickel de chez nickel, et c'est-à-dire que, depuis qu'on voit la correction ici, d'ailleurs je peux le montrer sur le Discord vite fait, attendez, le Discord, il est où ? Depuis, même, vous avez mes vidéos, donc c'est pas un problème, mais ici, depuis Discord, on est où ? On est où ? C'est vers le haut, c'est vers le haut, c'est vers le haut, c'est plus ancien encore, le début du mouvement, il est où ? Voilà, par exemple, un développement macro, ce que vous voyez ici, c'est bel et bien la zone verte, la première ici, on parle pas de la deuxième, la deuxième, j'expliquerai peut-être un autre jour ce que c'est, etc., mais c'est pas celle-ci, c'est bel et bien la première zone ici d'achat, et depuis, en fait, là, par exemple, au moment où je fais ce screen sur le macro, où je montre le grand plan, et bien on est à 28 000 dollars, et depuis, on a bel et bien corrigé pour aller retrouver la zone des 25 000, donc très heureux, bien sûr, de ce qui se passe, on est patient, on attend, et enfin, on touche cette zone d'achat, qui est installée ici, et comme vous voyez, tout simplement, c'est pas compliqué, on a une 2 à faire, et la 2, encore et toujours, statistiquement, doit se faire à hauteur de 73% des cas, dans le petit rectangle vert qui est ici, et qui est installé dans les 50, à 61,8% de Fibonacci, donc 73% des cas, on finit dans ce truc-là, pour une 2, d'accord ? Donc ici, qu'est-ce qu'on fait ? On vise ça, là, maintenant, on a corrigé, on a été sur le premier palier d'achat, et on attend le deuxième palier d'achat, qui sont les 61,8, bien sûr. Maintenant, du coup, également, je vais quand même être plus précis, parce que vous le voyez, j'ai pas fini, par exemple, en fait, mon décompte de 2, même si on est dans la zone d'achat, ici, non plus, ma Y, là-bas, d'accord ? Alors, je sais, là, c'est un peu compliqué à lire pour les plus néophytes, je vais mettre ça de manière visible, mais ce que je veux montrer, c'est qu'en fait, regardez, je vais mettre maintenant la WXY de plus grande envergure, ici, hein, ceux qui ont un peu du mal, n'hésitez pas, je vous le dis, c'est pas une blague, hein, si vous voulez apprendre, venez sur le Discord, hein, certains vont dire, mais c'est 30 euros, c'est ma... Oui, mais un professeur particulier dans tous les domaines, les amis, vous pouvez regarder les prix, ben, c'est plus que 30 euros, par exemple, pour votre enfant, si vous en avez un, vous voulez prendre, par exemple, des cours de maths, pour lui, supplémentaire à l'école, avec un prof particulier, ben, c'est pas 30 euros, c'est plus, d'accord ? Donc, voilà, c'est juste ça, donc, à un moment, il faut, bien sûr, et bien se former, mais pas croire que tout est gratuit, même si maintenant, on a l'habitude avec YouTube que tout soit gratuit, bien sûr, mais voilà, il faut comprendre les choses, bien sûr. Maintenant que ça se dit, excusez-moi pour l'interlude, regardez bien ici, bon, ben, la Y, si elle doit être finie là, et la 2, là, bon, elle tombe dans les zones statistiques, donc c'est ok, d'accord, il n'y a pas trop de problèmes, elle a été chercher, ben, les zones qu'on attendait, etc. Ok, même, je vais ajouter quand même un petit bémol, je vais en parler juste après, mais, grossièrement, elle est dans la zone, d'accord, donc c'est ok, on est content, ce qu'on n'aime pas, c'est juste, et alors là, c'est une appréciation visuelle, d'harmonie, etc., vous savez très bien, les Fibonacci, les suites d'or, et bien, tout simplement, c'est, ben, une question d'harmonie, d'accord, c'est vraiment ça, par exemple, les, comment s'appelle ça, les coquilles d'escargot, ben, c'est tout à fait une suite de Fibonacci, par exemple, d'accord, donc, voilà, c'est un peu la même chose. Et donc, ici, moi, quand je vois une W aussi jolie, une X aussi jolie, et puis une Y toute petite, toute rikiki, où on lui a coupé la jambe, ben, où je me dis, ben, du coup, il manque des jambes de développement, donc des vagues, etc., je me dis, bon, ben, c'est dommage pour cette Y-là. Malgré tout, ce cas de figure, c'est déjà passé, alors je vais vite repasser dans le passé pour le montrer, alors, passé dans le passé, c'est beau comme phrase, mais bon, allez, vous avez compris, on va aller remonter le temps, et on va aller voir, par exemple, la figure qui a été faite ici, rappelez-vous, c'est le bottom, d'année 2018 à 2019, pour, eh bien, le BTC aux alentours des 3 000 dollars, le petit rebond vers les 13 000, quasiment 14 000, et puis, de nouveau, le double bottom avec, en fait, ce Black Swan. C'est-à-dire que, là aussi, en fait, on a eu quoi ? Un très beau premier développement long, d'accord, donc, peut-être une W, je ne me rappelle plus du décompte qu'on avait tenu à l'époque, puis après, ici, une X, et puis après, pouf, une Y, toute petite, toute rikiki, mais pour autant, après, on n'a pas continué à faire une Y plus longue, et on a bel et bien rebondi. C'est ça que je suis en train d'indiquer, on fait attention, d'accord, et c'est ça que je vais expliquer, comment, du coup, se comporter par rapport au fait que la Y, d'accord, donc, ce petit développement, ici, complémentaire, bien, soit fini. Donc, c'est ça, en fait, toute l'importance de la vidéo. Donc, là, maintenant, on revient au moment où on en est. Allez, on revient, on zoome un peu, je suis en daily, c'est ça qui est gênant, ça va en daily ou pas ? Oui, en daily, ça va pour l'expliquer encore. Mais c'est-à-dire que, là, maintenant, vous êtes en train de vous dire également, peut-être, soyons honnêtes, soyons transparents, la WXY, je la mets un peu plus loin pour qu'on ne la voit pas, soyons honnêtes et transparents. Qu'est-ce qui s'est passé pour le moment ? On va prendre notre Fibonacci, ici, et je vais vraiment l'étaler par rapport au top de 1 ou au bas de 2. Quand on va zoomer, les amis, alors, petit aimant, ce sera plus simple pour ancrer ma figure, quand on va zoomer, et regardez bien, je zoome exprès, où est-ce qu'on finit, en fait, avec la mèche ? Vous voyez, là ? Là où toutes mes vagues se finissent. Je fais exprès de cliquer comme ça pour que vous puissiez visualiser. Mais on ne touche pas, en fait, les 50% de Fibonacci. Alors, oui, on est tout proche, on est dans les zones d'achat, bien sûr, on est à quelques pixels. Là, je suis maintenant sur l'index. Peut-être que sur votre échange, votre broker, on les a touchés les 50%. Peut-être que, du coup, vous, sur un autre échange, votre broker, on n'a pas touché les 50%. C'est pour ça, moi, je suis sur un index. C'est finalement la moyenne des prix par rapport aux échanges qui sont proposés. Et donc là, maintenant, il y en a qui auront été touchés, d'autres qui n'auront pas été. Malgré tout, comme moi, je travaille sur l'index pour avoir un prix moyen de tous être le plus proche, en fait, du prix réel, entre guillemets, du BTC. Je ne les ai pas touchés. Et avec honnêteté, d'accord ? Avec honnêteté, je dois, bien sûr, me dire, il faut aller les toucher. On ne les a pas touchés pour le moment, en fait. C'est ça, le truc. Alors, tout le début de vidéo, je dis, on y est, on y est. Mais, à vrai dire, c'est à quelques pixels près. Je vais quand même expliquer comment rentrer dans le cas, c'est-à-dire dans le BTC. Si jamais, bon, maintenant, en fait, on n'est pas allé le chercher. Et ça sera particulier pour vous. Vous allez voir, je vais expliquer votre état d'esprit. Si vous vous retrouvez dans cet état d'esprit, finalement, pas émotionnel, mais analytique, entre guillemets, je peux même dire. Alors, vous allez peut-être réagir comme je vais l'expliquer. Mais c'est-à-dire que là, dans cette configuration WXY, peut-être qu'on est sur un bottom. On ne sait jamais, d'accord ? Alors, peut-être que, du coup, c'est une 2 qui est, du coup, pas régulare. La régulare, c'est 50-61-8, mais du coup, faible, à quelques pixels près, en tout cas, sur l'index du BTC. Mais c'est-à-dire que là, si jamais c'est le cas, et que ça devait pumper, avant d'expliquer le cas théorique le plus probable, je vais expliquer celui-ci. Ok, on finit la 2 avec une Y toute petite, comme je l'ai montré en 2018-2019, avec le Black Swan de Covid-19. D'accord ? On part là-dessus. C'est-à-dire que, bon, ben là, à ce moment-ci, si vous avez cet état d'esprit, d'ailleurs, maintenant, et que vous vous dites, « Ben oui, on n'a peut-être que nul plus bas. Je ne vois peut-être pas le BTC continuer à baisser. C'est peut-être un piège. » C'est-à-dire qu'il a fait une première grosse chute ici, avec, d'ailleurs, les annonces qu'il y a eu par rapport à Coinbase et Binance. De manière générale, par rapport, bon, ben voilà, vous savez sûrement les problèmes qu'il y a eu en ce moment. C'était hier ou avant-hier, l'annonce où, ben voilà, en gros, les US ne sont pas très contents, et font des vérifications sur les questions de fraude, etc., des comptes. Bref, un petit schmilblick qui est à eux, je les laisse gérer. Mais le truc ici, certains vont se dire, ben oui, ben voilà, la petite Y a fait d'annonce qui fait son histoire. Eh bien, maintenant, on peut continuer à acheter. C'est comme quand on a eu également la chute d'FTX. Je ne sais plus c'est où la chute d'FTX. Je suis désolé. La chute d'FTX, c'était ici. Bon, ben voilà, chute FTX, on va chercher le bottom et on rebondit. Chute Binance et Coinbase, on va chercher le bottom et on rebondit. Peut-être, d'accord ? Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, il n'y a pas de souci. Eh bien, comment vous allez maintenant vous comporter ? Ben, c'est bête, mais c'est acheté maintenant. Et attention, je ne parle pas aux investisseurs. Investisseurs, DCA, etc., comme d'habitude. C'est là-bas. Je parle vraiment aux traders. Mais c'est d'acheter maintenant, même si on n'est pas dans la zone. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que la correction a duré, d'accord ? Donc, on n'a pas acheté ici. Là, au début, je vous ai fait le screen quand on était à 20... Enfin, je vous ai montré sur le Discord le screen quand on était à 28 000 dollars. Non, on a attendu tout ce développement de temps pour enfin chatouiller, d'accord ? Eh bien, la zone d'achat. Maintenant qu'on l'a touché, qu'on a peut-être même réellement connu le bottom, même si la figure n'est pas séduisante, mais on a vu que ça pouvait exister. Vous vous dites, ben voilà, ça va rebondir. Pour moi, on ne va pas aller plus bas, c'est mal. Ben, pas de souci. Qu'est-ce qui vous empêche de rentrer au prix où on est maintenant ? 26 471 dollars. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que même si la zone optimale avait été ici, mais on est seulement, les amis, à 1000 dollars au-dessus, il ne faut pas pleurer. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Mais parce que les objectifs faussiers, vous réalisez où ils sont ? Les TP, c'est là-bas, c'est à 48 000, c'est à 55 000, c'est à 67 000, c'est à 74 000, et c'est même à 85 000. Donc, quelqu'un qui rentre en trade à 1000 dollars près, soit à 25 000 pour le moment, le plus bas qu'on ait fait sur cette correction, ou soit maintenant au prix où on est à 26 471, par rapport aux objectifs faussiers, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ridicule, d'accord ? Donc, ce n'est pas grave. Là, au contraire, ce qu'on a pu faire en attendant, c'est optimiser, par exemple, si vous ouvrez un levier, le frais. C'est-à-dire que vous avez payé moins de frais, parce que si vous avez ouvert un levier, plutôt, avec un stop, bien sûr, très large, plutôt, j'en sais rien à quel prix, vous auriez tenu plus longtemps les frais à payer. C'est ça qui est dommage. Donc là, en rentrant, entre guillemets, maintenant, seulement maintenant, vous aurez économisé, je ne sais pas combien de temps on y a, mais c'est depuis ici mi-avril, du coup, vous aurez économisé avril, mai-juin, on n'est pas encore mai-juin, on n'est pas encore mi-juin, mais on va dire, quasiment, on est quoi ? On est le 8 juin. Vous êtes sur un mois, un mois et demi de gagné, en termes de frais. Donc, c'est top, vous voyez quand même. Et donc là, maintenant, on rentre dans des zones vraiment impertinentes d'achat. Si ça corrige encore plus, pas de souci. À ce moment-là, on prend, du coup, pour tout le monde. Là, c'est sûr, le premier palier d'achat théorique, là, il sera touché à 100% si on recorrige un peu, et puis peut-être touché même le deuxième. Donc, finalement, c'est que de la bonne nouvelle si ça corrige. Mais c'est là où le truc est important de comprendre. Si vous vous dites, ça ne va pas aller plus bas, je ne le sens pas, c'est à l'aide. Rien ne vous empêche de rentrer maintenant, n'empêche. Il y a eu déjà un développement super intéressant avant, mais n'en empêche. Le mot n'empêche, aujourd'hui, je le dis beaucoup. Mais si, j'ai failli le redire encore, mais si surtout, statistiquement, on devait être honnête. Et statistiquement, en étant honnête, qu'est-ce que je dois vous dire ? C'est en fait que ça continue. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas, en fait, touché les 50. Et la stat, c'est qu'on les touche. Et ça se joue à quelques pixels. Je suis d'accord. Mais dans ce sens, tant que je n'ai pas d'invalidation du décompte baissier, c'est-à-dire un pump un peu plus fort, il y a un décompte qui peut commencer à se décompter en impulsif. Donc, voilà, je simule un pump un peu plus fort et quelque chose qui peut ressembler à de l'impulsif. Donc, ceci, vous le mettez là. Tant que ce bazar, en fait, ne fait pas ce mouvement-là, ben voilà, entre guillemets, je n'ai pas de raison d'invalider ça. Peut-être que dans trois jours, quand il aura fait ce mouvement-là, je dirais, ok, là, maintenant, on va pouvoir acheter plus agressivement. On oublie les paliers en dessous et on va être plus agressif sur les autres paliers. Mais on n'y est pas encore. D'ailleurs, désolé, j'ai le souvenir qu'on en a parlé en live hier. J'ai été beaucoup plus complet. Les lives sur le BTC, c'est des analyses qui durent fréquemment 50 à une heure. Donc, voilà, là, je vais tout vous faire, les décomptes, etc. Là, sur un format où on est sur du 10 minutes, 15 minutes, je ne vous montre pas tout parce que sinon, j'ai pas le temps, en fait. J'ai juste pas le temps. Donc, pour ceux qui veulent que j'explique tout, que je montre tout, tout dans les détails à chaque fois, dans les timeframes horaires, quart d'heure où je vous fais tous les décomptes, tout, 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 comme je suis en train de le faire. Mais je ne fais pas juste, en fait, ça pour vous dire et que je vais plus dans le détail. Bref, je développe tout, en fait. Bon, à ce moment, venez bien sûr sur le Discord, vous le savez. Mais malgré tout, ici, en zoomant quand même, hein, donc tout ça était d'ailleurs, tous les sous-petits décomptes en quart d'heure et tout dans le Discord. Vous voyez, quand je zoome, il y a un petit décompte aussi, là, tac, 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 tout, tout était fait en quart d'heure hier. Mais bon, où est-ce que j'ai rangé ma WXY, elle est là ? Voilà. On va mettre notre W ici, notre Y là, d'accord ? Et comme, en fait, bien, j'attends statistiquement ma 2 plus basse, qui doit toucher ses 50 et plus bas, j'allonge ma patterne, d'accord ? Cette grande patterne en Y. Et je lui ajoute ici, tout simplement, une configuration différente. Enfin, différente, plus longue, statistique, en fait, et propre. Parce que celui de Fibonacci, on attend une certaine harmonie, comme l'exemple que je vous ai donné, là, tout à l'heure, avec, par exemple, la coquille d'escargot, ou, j'ai oublié le nom, donc je ne vais pas le dire, mais c'est dans les arbres, il y a les petits ronds, là, qui comptent leur âge, là, au fur et à mesure des années, gagnent des écores, bref, on s'est compris, ils s'épaississent. Mais, en fait, c'est une question d'harmonie. Et, pour l'harmonie de la WXY, en blanche, ici, WXY, j'ai envie, hein, c'est bête, mais que ça continue. Et aussi, pour la statistique d'aller chercher là-bas, en bas, 73% des cas, quand même, donc on ne va pas cracher dessus. Donc, à partir de ce moment, tant que je n'ai pas l'invalidation, je vous ai expliqué là, tout à l'heure, alors, eh bien, je vois la première chute qui s'est faite, ici, en A, B, C, la première W. Le rebond, actuellement, qui est censé se faire, normalement, en A, en B et en C, désolé, ce n'est pas hyper visible, je vais zoomer dessus à fond, d'accord ? Donc, ici, je suis en horaire, je ne suis pas non plus en quart d'heure, donc ça va encore, mais en A, en B, et puis, alors, là, ici, je suis un peu, peut-être, agressif sur la Y, on va attendre, on va voir comment ça se développe. Mais c'est parce que c'est une toute petite inframe, ce n'est pas important, ici, mais A, B, et puis C, d'accord ? La correction de la B, par exemple, comme j'ai cinq vagues là-dessus, elle peut aller chercher jusqu'à 85,4, voire même chatouiller les 90. Donc, attention, n'interprétez pas trop vite mes vagues ici, on peut encore, par exemple, chuter jusque là-bas en bas, et puis, eh bien, rebondir, etc., et faire notre C. On verra, on verra comment ça se passe, et puis faire notre Y. Mais pour le moment, valider, en fait, une X aussi rapidement à gauche, là déjà, et déjà à la chute maintenant, j'ai un peu du mal, la X est très rapide. C'est pour ça que je préfère, en fait, voir cinq vagues ici en impulsive, et non pas, bon, allez, je vais plus dans le détail, comme dans le Discord un peu, mais je ne le montre pas, alors que dans le Discord je l'ai montré, mais on parle vraiment d'une WXYZ qui remplacerait, en fait, la impulsive en 1, 2, 3, 4, 5, ici, dans le décompte en quart d'heure. Mais bon, voilà, on verra, on verra, et de toute façon, sur le Discord, on verra ça ce soir, il y a encore un like ce soir à 20h, bien sûr. Mais c'est-à-dire que, voilà, on attend quand même une consolidation, mais pour faire une X sympa, quelque chose d'assez agréable, et puis après, partir en Y. Je rappelle aussi, c'est important, il y a trop de choses à dire, il y a trop de choses à dire, en fait, parce que certains vont se dire, attends, mais c'est Emma, tu viens de mettre une WXY dans les Y. Mon Dieu, je réalise que, je regarde le temps, il y a déjà 16 minutes, c'est tellement dur de faire une vidéo complète sur YouTube, un format qui est plaisant pour tout le monde. Je rappelle juste, dans une WXY, il ne faut pas favoriser les WXY. Donc, un décompte comme ça, d'accord ? Donc, non, en fait, mais pourtant, c'est ce que vous voyez à l'écran. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce que si je devais mettre dans la Y, ici, une A, une B et une C, et d'ailleurs, ça va être ajouté, cette règle complexe, par rapport à WXY dans des Y, par rapport à des triples corrections, dans des triples corrections elles-mêmes, dans le nouveau format du PDF, ça va arriver, ça va arriver, il y aura une mise à jour, mais ça va arriver, règle plus complexe, mais tellement plus rare, d'accord ? Mais n'empêche, pourquoi est-ce que j'indique ça, du coup, à l'écran, une WXY, et non pas, parce que ceux qui ont un peu l'habitude de décompte, une ABC en zigzag, ici, commence quoi ? Eh bien, une flat, également, ou également un triangle, mais parce que si je devais, par exemple, indiquer une flat, donc je retire ici la WXY, et c'est-à-dire qu'une flat, qui est, du coup, beaucoup plus statistique, je devrais forcément, mais forcément, dire, on va d'office, pour indiquer notre, ici, donc, petite bas de A, et notre rebond de B, d'office aller chercher les 90% de Fibonacci, et dans un, finalement, développement de trading, est-ce qu'il est bon d'avoir de la certitude, est-ce qu'il est bon de se dire, je mets un seul objectif, et basta, non, d'accord ? Donc, c'est-à-dire que, mais même le premier, parce qu'après, il est 123 aussi, mais le premier objectif serait tellement haut, tellement placé à des to the moon, c'est-à-dire, ici, au 90% de Fibonacci, donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait fait ouvert un trade sur le bas, ici, de la borne, ou même ici, il viserait comme premier TP, les amis, d'office, d'office, les 28 148, c'est pour ça que je n'installe pas ça, c'est sûrement quelque chose qui ressemble à ça, ou un triangle, mais n'empêche, je préfère partir sur quelque chose, peut-être, de statistiquement plus rare, mais qui va me permettre, d'accord ? Donc, juste, de mettre un plan de trading beaucoup plus safe, et un plan de trading beaucoup plus safe, c'est quelque chose où on va mettre plus de TP, c'est-à-dire, du coup, dire, comme on fait peut-être une X, ici, que vous voyez ici en blanche, je vais changer sa couleur parce qu'on ne la différencie pas bien avec ce qu'il y a derrière, je vais la mettre en jaune, changer sa time frame aussi, tant qu'on y est, voilà, en minore, c'est bien, mais comme on est potentiellement en X, d'accord ? Alors, c'est une potentielle, mais comme on veut partir vraiment sur cette sécurité, bon, père de famille qui trade avec aucune certitude, et qui se dit, c'est peut-être ça, je ne sais pas, et je vais multiplier, en fait, mes zones de bénéfices, parce que je suis prudent, eh bien, comme une X peut rebondir et aller chercher, par exemple, 38,2, etc., on se place de cette manière, et donc, on va en prendre des Fibonacci sur les 38,2, les 50, 61,8, 76,4, et non, pas d'office, les 90, vous voyez ? Donc, voilà, parce que le BTC-ci, il devait être vraiment dans une WXY, même si c'est plus rare, et qu'il rebondissait comme ça, et pouf, il redescend, eh bien, le souci, c'est que si vous étiez dans une A, B, C en flat, eh bien, votre objectif, vous l'auriez attendu là, le BTC aurait rebondi, comme je viens de, par exemple, le simuler, pas pris votre objectif de revente, et, eh bien, après, vous êtes dans le bec dans l'eau, pas prise de bénéfice, et c'est fini. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, même si, statistiquement, ce n'est pas la XY qu'on doit favoriser ici, en jaune, dans le sous des comptes de la Y, c'est ce qu'on indique pour la sécurité du trade, d'accord ? C'est juste ça, d'accord ? C'est juste ça. Bon, finalement, j'ai été assez complet, mais c'est vraiment tellement dur. Vraiment, si vous voulez que je prenne le temps, que j'explique tout, que je sois à l'aise, etc., je ne suis pas en mode de dire « Ah, c'est compliqué, c'est serré », ce n'est pas une blague, venez sur le Discord, ce n'est que 30 euros, les amis, entre guillemets, c'est vraiment, c'est pour apprendre, c'est transmission de connaissances, et discussion avec les autres, vous allez voir de la pratique, enfin, moi, je trouve ça super intéressant. En plus, il y a deux PDF dedans, donc c'est donné, en fait, prenez un mois, oui, ça vous plaît, enfin, bref, 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 autopub de fou, mais, en fait, je trouve ça, l'offre tellement intéressante que moi, j'aurais foncé. Personnellement, moi, j'aurais foncé. Si je veux vraiment apprendre de lire le PDF, 30 euros, à complet, vous avez des lives, vous avez tout, je me dis, bon, franchement, c'est propre, quand même, comme proposition. Mais bon, voilà, je pense que j'ai tout dit, les amis, on va se laisser, je vous fais plein de bisous, vous le savez, et on se retrouve, du coup, potentiellement demain, je ne sais pas, on va voir si il s'est passé quelque chose d'intéressant à dire, etc., en tout cas, potentiellement demain. Sur ce, les gars, on ne fait pas plus long, et bien sûr, ciao !